Les amis, on est quand même sur une saga hors du commun. Le président de la Fédération Française de Football insulte, manque de respect à l'icône nationale du pays Zinedine Zidane. Deschamps tapit dans l'ombre, profite de la situation et ne va surtout rien dire. Kylian Mbappé, la star actuelle de l'équipe de France, va donc attaquer publiquement le président de la Fédération Française de Football. Et maintenant voilà que le Real Madrid, club évidemment de la légende Zinedine Zidane, demande officiellement des excuses immédiates au président de la Fédération Française de Football. Cette saga est incroyable et cet homme, Noël Legrette, souvent alcoolisé, petite parenthèse, octogénaire qui ne devrait plus travailler depuis au moins 10 ans dans le monde du football, a réussi l'exploit de se mettre à dos trois légendes du football français, trois ballons d'or, Michel Platini, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Cet homme ne doit plus travailler pour le football français. Je ne connais aucune autre sélection dans le monde qui détruit ces légendes à ce point-là. La sélection d'Argentine ne fera jamais ça à Maradona ou à Messi, le Brésil à Ronaldo, à Neymar ou à Ronaldinho. Il n'y a qu'en France qu'on ne voit ça. Et le paradoxe, c'est que la France est sûrement la meilleure nation depuis les 20 dernières années. C'est la nation qui va le plus souvent en finale des compétitions internationales et pourtant, c'est une sélection où il y a toujours des scandales. Domenech et Neissna, Ribéry-Gourcuf. Il y a eu ensuite l'affaire Valbuena, Benzema, Giroud, Deschamps. Et maintenant, voilà que Zidane, qui ne dit rien, qui est l'icône nationale du pays, qui représente l'élégance, mais également la réussite, se voit manquer de respect par le président de la Fédération française de football. On va parler de tout ça. J'ai fait un plan. On va parler de Legrette rapidement, de Deschamps, qui n'est pas tout blanc, bien loin de là, et qui jubile de cette situation. On va parler de Kylian Mbappé, alias Kix, qui est très courageux, mais à la fois malin envers le Real Madrid. Vous comprendrez pourquoi. Et évidemment, on va parler du Real Madrid, qui défend publiquement son ancien joueur. Et ça, ça me fait véritablement plaisir. Pour suivre toute cette saga totalement folle, vous avez juste à télécharger OneFootball. Vous pourrez suivre l'actualité uniquement de Zidane, uniquement de Mbappé, uniquement du Real Madrid. C'est à vous de la personnaliser. C'est 100% gratuit. Et je vous mets le lien dans la description. Donc, on va revenir sur Legrette. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Au-delà du manque de respect pour une icône telle que Zidane, qui, comme je l'ai dit, représente l'élégance à la française, représente la réussite. Cet homme est quand même le symbole de la première étoile sur le maillot de l'équipe de France. Il a gagné la Ligue des Champions en tant que joueur. C'est sans doute, avec Michel Platini, le plus grand joueur de l'histoire du football français. Rien que ça. En tant qu'entraîneur, c'est le seul entraîneur de l'histoire qui a trois Ligues des Champions. On parle peut-être du top 5 de tous les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ce mec-là, 80 ans, totalement alcoolisé, est allé détruire l'image de Zidane publiquement à la radio. C'est une honte. En plus de ça, ce dernier se permet de dire qu'il a prévu, avec Didier Deschamps, de parler de son successeur. Comme si le sélectionneur avait un pouvoir décisionnel sur la présidence de la Fédération Française de Football. Didier Deschamps n'est pas tout blanc dans cette histoire. Il jubile de cette situation. Il jubile de priver Zidane du poste de sélectionneur de l'équipe de France. Parce que cet homme-là est dans la rancune, dans la revanche. Il n'a pas eu la lumière sur lui en 98, ni en 2000. C'est Zidane qui a eu la lumière, alors qu'il était le capitaine de cette sélection de l'équipe de France. Et aujourd'hui, il a cette génération dorée. Et il veut en profiter jusqu'au bout. Et pourtant, c'est le premier à dire, comme l'a très bien dit Christophe Dugarry, qui peut être clivant, mais il a dit une vérité. Deschamps dit que la France appartient à tout le monde. Mais pourtant, il ne veut pas partager la sélection nationale. C'est un résultatiste. Mais au final, on allait en finale de la Coupe du Monde. On a été dominé par l'Angleterre. On a été dominé par un Maroc qui était fatigué avec beaucoup de blessés. On a été dominé par une Argentine pendant 80 minutes. Oui, merci Mbappé. Et je sais que Deschamps, j'en suis persuadé que Deschamps profite évidemment d'avoir un joueur générationnel comme Kylian Mbappé. Et c'est pour ça qu'il va tenter de rester jusqu'en 2026. Il a influé la décision de Legrette de le conserver 4 ans de plus alors que Legrette s'en va en 2024. Et j'espère bien plus tôt, j'espère que la ministre des Sports, que Macron, j'en sais rien, que quelque chose va se passer pour que cet homme ne soit plus à la tête de la Fédération Française de Football. C'est une honte absolue. Et quelque chose qui m'a choqué, et je pense que je ne serai pas le seul dans ce cas-là, Deschamps a annoncé lui-même sa prolongation. Mais où c'est qu'on voit ça ? Normalement c'est au président de se lever et d'annoncer qu'il prolonge son sélectionneur. Mais Deschamps a pris le micro et l'a annoncé lui-même avec un Noël Legrette totalement zombie à côté, avec une tête très bizarre, comme si le mec était totalement déconnecté. Et là on peut se demander s'il n'y a pas une certaine influence de Didier Deschamps sur les choix de Noël Legrette, qui je rappelle a décidé de lui-même, sans ses collègues, sans un vote, rien, chez lui en Bretagne, de prolonger seul Didier Deschamps pendant 4 ans. Le football français est prisonnier de ces deux hommes-là. Et Zidane, qui lui n'a rien dit, a toujours été réglo, n'a jamais mis de pression publique envers Deschamps, envers Legrette, se voir manquer de respect par cet homme-là. Imaginez ce qui se dit en off entre Deschamps et Legrette à propos de Zidane. Je n'ose même pas l'imaginer. Et puis on a un homme qui s'appelle Kylian Mbappé, qui a eu déjà des précédents avec Noël Legrette. Souvenez-vous, Legrette n'avait pas défendu son joueur alors que ce dernier avait été victime de propos racistes. Autant vous dire que Kylian Mbappé ne porte pas Noël Legrette dans son cœur. Ce dernier a pris ses responsabilités en tant que star de l'équipe de France. Et c'est bien que des joueurs qui sont ultra médiatisés utilisent de leur influence dans ce genre de situation. Il a taclé publiquement Noël Legrette, a défendu Zinedine Zidane. Il rentre un peu plus dans le cœur des gens en étant le premier et unique joueur de l'équipe de France à avoir pris un tel courage pour tacler son président et pour défendre Zinedine Zidane. Je n'ai vu aucun autre joueur le faire, si ce n'est Franck Ribéry, mais il est à la retraite. Je parle de joueurs en activité en équipe de France au moment où je tourne cette vidéo. Donc bravo Kylian Mbappé, on est tous très fiers de toi et de ton courage. Mais en plus de ça, et c'est là que je trouve qu'il est malin, est-ce que Kylian Mbappé, alors vous allez dire que je suis parano, un peu autocentré Real Madrid, n'a pas vu une certaine perche pour aussi satisfaire les fans du Real Madrid en défendant publiquement la légende du club méringué. Moi j'y ai de suite pensé, alors c'est parce que je suis le Real Madrid tous les jours, mais je pense que l'occasion était trop belle pour Mbappé pour ne pas parler. Il a fait coup double hier soir, il a défendu Zidane, il a encore plus amélioré son image auprès des Français. Et dans un deuxième temps, il a également amélioré son image auprès des fans du Real Madrid, si jamais un jour ce dernier voudrait aller du côté de la Casablanca. Donc un Mbappé courageux, mais un Mbappé qui est très malin, encore une fois, en termes de communication. Et puis, on terminera sur ça, je suis très fier que le Real Madrid ce matin, par l'intermédiaire de Florentino Perez, ait posté sur les réseaux sociaux un communiqué officiel, taclant la Fédération Française de Football, taclant Noël Le Gret pour ses attaques sur ces deux légendes que sont Zinedine Zidane, mais également Karim Benzema. J'avais peur justement que le Real ne fasse rien, reste en retrait en se disant que ça ne regardait pas finalement le club, que c'était un problème interne à l'équipe de France. Ils ont pris leur responsabilité et ils ont taclé Noël Le Gret en demandant des excuses immédiates. Ça prouve la puissance d'un club comme le Real Madrid, ça prouve que ce club, au-delà de sa puissance, de sa notoriété, reste une famille très soudée. Et même s'il y a eu des différends, notamment dans la fin de parcours d'entraîneur entre Zidane et Perez, Perez a toujours admiré, a toujours eu dans son cœur Zinedine Zidane, l'homme qui lui a offert la Ligue des Champions en 2002, l'homme qui lui a offert trois Ligues des Champions en tant qu'entraîneur entre 2016 et 2018. Donc je suis très content que le Real ait demandé des excuses immédiates à Noël Le Gret. On ne sait pas l'importance que ça aura, mais au moins médiatiquement, le Real a défendu son joueur et son ancien entraîneur. Et ça, c'est très beau. Donc voilà ce que j'avais à dire les amis. Je suis absolument écœuré par les propos de Noël Le Gret et je suis très content, même si je n'ai toujours pas été d'accord avec Lille Mbappé, que ce dernier ait pris la défense de Zidane. Maintenant, on va voir la suite de l'histoire. Moi, j'espère que Noël Le Gret sera viré. Et mon rêve absolu, vous voulez que savoir ? Ce serait que Platini remplace Noël Le Gret à la Fédération Française de Football et que ce dernier nomme Zilédine Zidane en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. On aurait les deux plus grosses légendes à la tête de l'équipe de France. Dehors Le Gret, dehors des champs. Tu as toujours été lié d'amitié avec cet homme-là. Tu l'as toujours défendu pour la Ligue 1. Tu n'as jamais rien dit par rapport à son harcèlement sexuel sur toutes les femmes qu'il a eues autour de l'équipe de France. Donc, Deschamps a toujours été dans les jupes de Noël Le Gret. Je ne le porte pas dans mon cœur. Certes, il y a eu des résultats, mais les résultats ne doivent pas tout pardonner. Donc, dehors Le Gret, dehors Deschamps, et on veut du renouveau, on veut du Platini, on veut du Zinedine Zidane. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis. C'était un petit coup de gueule aujourd'hui, mais j'en avais besoin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501